Bonjour Nicolas. Nicolas, c'est très sérieux. La France devra-t-elle subir une nouvelle cure d'austérité ? Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, nous dit François Fillon. Exactement. Le message d'hier, c'est non, il n'y aura pas de nouveau plan de rigueur, sauf s'il faut faire un nouveau plan de rigueur. Alors, vous avez aimé Fillon 1 en août, vous avez eu Fillon 2 il y a un mois, vous avez 15 milliards d'impôts en plus pour l'an prochain et 2 milliards et demi de dépenses en moins. Il y aura un Fillon 3 s'il n'y a pas assez de croissance l'an prochain. Alors, on va attendre de voir ce qu'il s'y a en avril. Peut-être même qu'on va attendre de voir ce qu'il y aura comme croissance au mois de juin, on ne sait jamais. Alors, on voit que l'idée est d'essayer de tenir jusqu'à la présidentielle sans nouveau tour de vis. Pourtant, la France est la dernière à croire encore qu'elle aura 1% de croissance l'année prochaine. C'est vrai, mais le 1%, c'est pour Bercy très psychologique. On se dit, si je tombe sous le 1%, c'est très anxiogène, c'est l'image d'un pays qui perd, ça risque d'effrayer les investisseurs, ce qui n'est pas complètement faux. A Matignon, le 1%, c'est très politique. On se dit, si j'admets que je n'aurai pas 1%, je dois faire un tour de rigueur en plus. Et j'ai de plus en plus de chances de perdre à la présidentielle. Juste à titre d'information, je rappelle que l'OCDE nous dit que l'an prochain, nous serons au mieux à 0,5% de croissance et qu'il faut d'ores et déjà un Fillon 3, que l'OCDE a chiffré à 8 milliards d'euros. Alors, François Fillon nous a dit hier qu'il pourra tenir l'engagement de déficit grâce aux milliards mis en réserve dans le budget 2012. C'est ça, ces milliards, ce sont les noisettes que les ministères n'auront pas mangées à la fin de l'année. C'est en fait les crédits prévus qui n'ont pas été consommés. Hier, j'ai quand même un Premier ministre qui m'a dit, je ne ferai pas de rigueur en plus, sauf si je suis obligé de faire de la rigueur en plus, et qui me dit je vais tenir ma promesse de déficit de fin 2012 à 4,5% en allant racler les fonds de tiroirs. Donc voilà, dire même avant le vote de la loi de finances que l'on va tenir ses engagements grâce aux ultimes réserves de secours, ça n'est pas un signe quand même de grande confiance dans l'avenir. Je rappelle juste une chose, parmi les critères des agences de notation, il y a la crédibilité des équipes politiques en place et la crédibilité des réponses qu'elles sont capables d'apporter à la crise que nous connaissons. Vous mettez quand même en doute la parole du Premier ministre. Non, 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 la vue bas, voyons-nous. Merci Nicolas. 1%.